bien bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo je vais vous parler bien de la tesla que nous avons maintenant depuis deux semaines voilà alors là je vais sortir voilà alors là je suis à griffis park alors moi j'en suis super content alors déjà pourquoi j'en suis content d'abord la conduite la conduite qui est vraiment impeccable quoi je vais dire c'est une conduite relax voilà je vais couper le voilà le gps donc voilà tous les systèmes de sécurité le gps là que je viens de couper qui est vraiment qui est vraiment un qui est impeccable et aussi le fait de pouvoir conduire une voiture propre bon j'ai lu beaucoup de choses par rapport à la voiture électrique et notamment des sites et des tracteurs de la voiture électrique pour dire qu'effectivement bon elle n'était pas si propre que ça effectivement pour la construire pour la fabriquer et bien on a usé de l'énergie on a usé du pétrole pour les composants pour la cheminée au concessionnaire évidemment on a utilisé du pétrole et aussi et bien pour l'électricité alors voilà c'est ça le point que je voulais que je voulais voir parce que j'avais vu sur facebook un site qui disait effectivement quand tu te branches bon ça fait marché des centrales au charbon bon si vous prenez notre cas ici en californie et bien on a des de l'électricité éolien par des il ya des champs et des champs d'éoliennes nous avons aussi des champs et des champs de panneaux solaires nous même à la maison nous avons des des panneaux solaires sur le toit de la maison vous avez aussi nous ici en californie le nucléaire en attendant d'avoir que l'éolien et que le solaire se développe un peu plus le nucléaire et bien qui est quand même malgré tout de l'électricité propre si on met de côté effectivement les les problèmes de sécurité c'est pour ça j'espère qu'on va sortir de ça et que l'éolien et le solaire va se développer voilà alors là vous pouvez voir je suis en plein milieu de los angeles et les collines d'hollywood et on va à l'observatoire alors aussi une autre chose que que j'aime sur cette voiture bon où j'étais un petit peu inquiet c'était l'autonomie non on a une super autonomie bon on a la première c'est la tesla modèle 3 standard c'est à dire c'est celle à 240 250 miles d'autonomie et par contre je suis vraiment content parce que elle les fait bien je peux j'ai même pas besoin de me mettre comme vous avez dit dans une première vidéo que j'avais mis le 240 volts en fait je m'en sers même pas du 240 volts parce que ce qu'il faut savoir c'est pas très bon de charger la voiture à 100% donc moi je le mets sur daily trip voilà je vous le mets là ici et donc on la charge à peu près à 80% là je ferai d'autres vidéos parce que dans deux semaines avec sean on va faire un trip autour des états unis on va aller jusqu'à rushmore park vous savez c'est l'endroit où il y a les têtes des présidents américains qui sont sculptés dans une montagne on va aller à yellowstone et on va revenir par soldat city las vegas et los angeles donc on va faire un super parcours est ce qu'il ya de bien encore une chose que j'aime avec la tesla par rapport aux autres voitures électriques c'est que tesla à son propre réseau de recharge quand vous avez une voiture je vais dire électrique zoe et autres je vais dire qui sont de bonnes voitures quand même je veux pas cracher sur ce genre de voitures mais qui sont de très très bonnes voitures mais par contre c'est le réseau de recharge électrique et bien il faut les trouver c'est pas évident il y en a beaucoup qui sont en panne etc que là non avec tesla ils ont leur réseau moi j'ai fait mon trip je dis je vais à tel endroit et lui il me dit d'accord pour aller à tel endroit et bien tu dois arrêter à tel endroit tel endroit tel endroit pour recharger et la voiture me dit exactement où je peux aller alors là vous pouvez admirer le paysage j'espère que vous pouvez l'admirer avec la la gopro qui est derrière parce que vraiment c'est c'est vraiment magnifique j'adore ce ce paysage voilà sur les collines d'hollywood là ici et donc voilà voilà pourquoi un mois après mes deux semaines d'utilisation de la de la tesla modèle 3 alors là j'en suis je crois que j'ai jamais été aussi content d'une voiture que celle là la conduite est si souple en plus avec de la reprise parce que si on arrive à un endroit où vous rentrez sur l'autoroute et vous voyez des voitures qui s'infiltrent alors pour ce pour arriver à s'infiltrer c'est c'est vraiment c'est c'est vraiment impeccable alors au niveau aussi bon je vous ai parlé de de la pollution pourquoi je l'aime aussi au niveau des problèmes de sécurité parce que vraiment elle m'indique tout une voiture qui va te couper la route la voiture me le m'avertit tout de suite par une sonnerie sur l'autoroute je peux me mettre en autopilote et si je me mets en autopilote je crois que je lui ai coupé la route à elle je sais pas ce qu'elle voulait faire est ce qu'elle voulait que je la laisse passer ou pas alors là on peut on passe dans un tunnel ici alors là ce tunnel c'est un des tunnels les plus filmés dans le monde du cinéma ce que à chaque fois que vous avez un film qui se passe dans un tunnel souvent c'est celui là qui prennent voilà et là on va redescendre on va redescendre voilà et alors les reprises la maniabilité la tenue de route vraiment voilà j'en suis enchanté alors je vous parlais des systèmes de sécurité qui sont qui sont vraiment 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 au point avec le nouveau système qui viennent de d'intégrer parce que l'avantage de cette voiture c'est que en fait et bien on va dire qu'elle vieillit pas elle vieillit pas pour une raison simple c'est qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles améliorations que régulièrement on reçoit des updates ce qu'on appelle des updates ce sont des améliorations qui sont faits tout à fait régulièrement à peu près tous les deux trois mois et vous les recevez directement sur le système informatique de la voiture de la de la tesla vous acceptez puis voilà donc ce qui veut dire que vous avez une voiture que vous avez acheté ben dante il ya trois quatre ans ou alors celle là dans trois quatre ans et bien elle sera toujours au même niveau que les nouvelles voitures que vous achetez dans les jours qui suivent voilà alors j'espère que vous avez apprécié cette cette vidéo que je voulais faire pour les deux premières semaines de notre voiture la tesla modèle 3 voilà alors comme je voulais dit tout à l'heure et bien dans une semaine maintenant un peu plus d'une semaine nous partons pour un trip à travers les états unis un trip c'est à dire un voyage à travers les états unis et bien nous irons avec notre nouvelle voiture la tesla je posterai régulièrement des vidéos sur ce trip pour vous dire à peu près comment cela se passe avec les superchargeurs les kilométrages etc etc voilà allez moi je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous dis à très bientôt bye